Hey yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fits, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler et à la fois des nouveaux leaks V-Jumps, alors entre guillemets les nouveaux leaks, c'est qu'on en apprend un petit peu plus, notamment sur Charlotte qui va pouvoir se transformer en Super Saiyan 2, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo des leaks V-Jumps par rapport à Dokkan, mais on va également parler du Showdown in Las Vegas, alors là la température monte à 0, 0, 0, 0 degré puisqu'on commence à se rapprocher très fort du tournoi de Dragon Ball Legends qui aura lieu le 25 mai. Alors je rappelle, ce tournoi sera rediffusé en direct sur YouTube en anglais sur l'une des chaînes de Bandai Namco. J'espère pouvoir vous faire un restream du live tout simplement, c'est-à-dire que je serai moi-même en live en train de commenter le live, liveception, et alors soit j'aurai le droit de directement vous diffuser les images du live, soit je vous enverrai le lien du live, vous irez le regarder et on parlera tout simplement du live ensemble. C'est une autre possibilité. Donc je ne sais pas trop comment on va faire à ce niveau-là, j'attends d'avoir un peu plus de précision quand un tournoi en fait, tout simplement savoir si j'ai le droit de le restream ou non, sachant que j'ai quand même un ou deux contacts chez Bandai Namco, mais ils sont, voilà, ce n'est pas les boss de Bandai Namco, tu vois. Donc on va essayer de négocier ça, mais j'y crois pas trop. Je vous le dis, pour le restream avec l'image, j'y crois pas trop, mais dans tous les cas, j'essaierai de vous le restream avec moi tout simplement qui parle du tournoi et à mon avis, j'aurai un lot d'invités pendant la soirée. Bref, comme d'habitude, vous le savez, les streams bouillants sur DB Legends, on est plutôt chaud les gars. Alors, il y a également, en parlant de ça, eu une petite news dans le jeu qui a commencé aujourd'hui par rapport au showdown. Est-ce que je commence par le showdown ou par les leaks V-Jump ? Je vais d'abord commencer par le V-Jump, les gars. Je vais d'abord commencer par le V-Jump et on ira après sur le showdown. Je pense que la plupart des gens qui vont cliquer pour la vidéo seront là pour le V-Jump. Alors, Charlotte et CJ2, comme je peux le voir, on a un premier visuel de Charlotte. Alors, je rappelle, on avait eu la confirmation, Charlotte va avoir la possibilité de se transformer en Super Saiyan 2. Donc, on le voit ici, premier visuel du Charlotte Super Saiyan 2. Alors, comme d'hab, désolé pour avoir photo, les gars, on fait avec ce qu'on a. Il est en bord de page comme ça. Et en plus de ça, c'est un dessin. Bien sûr, ils ne nous ont pas montré l'artwork réel de la carte. Bien sûr, ce n'est pas de l'artwork réel de la carte. Là, on est juste sur un chara-design de Toriyama, j'imagine, vu que c'est lui qui avait fait les chara-design des précédents... Bah, les précédents chara-design de Charlotte. J'imagine, encore une fois, que c'est lui. Maintenant, je n'en ai pas d'absolue certitude. Alors, on nous dit qu'en fait, on va avoir la possibilité... Je suis un peu déçu par rapport à ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Bon, on le savait plus ou moins. Je vais aller vous montrer in-game, mais je vais aller vous montrer tout de suite in-game. C'est dedans... Enfin, je dis que je vais aller vous montrer, mais je ne sais même pas c'est où exactement. C'est dans Modif Perso, voilà. Dans Modif Perso sur Charlotte, on peut... Voilà, ici, vous voyez, on peut choisir la transformation. On peut choisir Super Saiyan ou Base Form. Et là, en fait, a priori, ce qui va se passer, c'est qu'on va débloquer Super Saiyan 2 ici. Donc, on pourra choisir tout simplement Super Saiyan 2 à la place de Super Saiyan pour Charlotte. Alors, je m'explique, attention, je m'explique pourquoi je suis un petit peu déçu. Parce qu'on avait eu l'info, qui est une info sûre, a priori, vu que c'est Renzi qui l'a leaké, que dans le jeu maintenant, les devs ont inséré la possibilité d'avoir des multi-transformations in-game. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ton Charlotte, tu peux le faire passer du SSJ1 au SSJ2. Enfin, du coup, c'est ce qu'on avait spéculé. Mais finalement, il semblerait que ce ne soit pas la décision qui était prise. Il semblerait que la décision finale, ce soit directement de pouvoir le faire passer en Super Saiyan 2. Donc, de le faire passer de Base Form à Super Saiyan 2. En tout cas, si j'ai bien compris, c'est ça. Après, le V-Jump, vous allez le voir, de toute façon, c'est hyper mal expliqué. Vous allez le voir après, parce qu'il y a un autre truc par rapport au V-Jump. Je ne comprends même pas comment il peut y avoir une erreur comme ça dans le V-Jump. C'est incroyable. On va y revenir après, mais c'est trop bizarre. Donc, voici, du coup, pour le petit Charlotte. Ça va se passer comme ça, du coup, par rapport à lui. Donc, on retourne sur le Leaks. Et ce qui est, pour moi, également une assez mauvaise nouvelle, c'est qu'on voit clairement que ça reste un héros. Si le V-Jump ne s'est pas trompé, Charlotte va rester un héros. Un héros, pardon, pas un héros. Il va rester un héros. Tout simplement, pourquoi ? Comment on le sait ? On voit le nom de la carte au milieu, là. Il y a clairement écrit un 2. Donc, on suppose que ça veut dire Charlotte Super Saiyan 2. Et on voit qu'il y a encore écrit rareté héros. Tout simplement. Et ça ne peut pas concerner la carte d'avant. Sinon, il n'y aurait pas le 2. Donc, c'est dommage. C'est dommage de ne pas l'éveiller en extrême, quand même. C'est vraiment dommage de ne pas avoir un éveiller en extrême du Charlotte. Parce que, moi, personnellement, alors après, peut-être que l'éveiller en Super Saiyan 2 va lui donner un boost incroyable de stats. Mais franchement, je n'y crois pas trop. Franchement, je n'y crois pas trop. Il aura sûrement un boost. Il va sûrement être meilleur. Mais personnellement, je n'y crois pas trop à ce qu'il soit jouable. Alors après, je sais pertinemment, on en a déjà parlé en live et certains ont raison, que le fait qu'il reste un héros, ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Enfin, pas une si mauvaise nouvelle que c'est en soi. Parce que ça permet d'aider pour les Rising Battles à l'avenir, pour les levels où on est obligé d'utiliser un personnage héros. Ce n'est pas totalement faux. Ce n'est pas totalement faux. Mais bon, force est d'avouer quand même que... Enfin, moi, je trouve en tout cas que ça aurait été mieux de le voir passer en extrême pour avoir un buff de stats significatif. J'aurais préféré maintenant Wait and See. On verra bien par rapport au Shalot. Donc, c'est vrai que le chara-design, là, c'est assez simpliste. J'attends d'en voir un petit peu plus pour juger par rapport à ça. Je pense qu'il sera beau in-game. Mais là, ce n'est pas incroyable. Là, ce n'est pas incroyable. C'est clean, mais voilà. Ce n'est pas incroyable. Donc, voici pour Shalot. Et après, il y avait également une autre... En bas de page, il y avait également une analyse d'une team actuelle sur... Sur... Sur Dragon Ball Legends. Alors, je ne comprends pas trop. C'est une espèce de team Coola Squad, comme on voit ici. Mais il n'y a pas Metal Coola dedans, déjà, à commencer. Et il n'y a pas Metal Coola dedans. Donc, c'est une team Coola Squad tournée vers les films, mais sans Metal Coola. Je ne sais pas pourquoi. C'est assez étrange. Et en plus de ça... Alors, je vous le dis vite fait pour vous montrer l'intégralité du scan du V-Jump. Parce qu'en soi, on s'en fout. Mais en plus de ça, si vous zoomez sur les équipements du couleur bleue, ils lui ont mis... Ils vous conseillent de mettre l'équipement Freezer Seconde Form. Sachant que cet équipement, c'est un équipement qu'on peut mettre uniquement sur les personnages jaunes. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire... Est-ce que vous vous rendez compte, genre ? Je ne sais pas. Le V-Jump, je ne sais pas. Est-ce qu'il fume là-dessus, mais... Est-ce qu'il n'y a pas un joueur qui joue au jeu et qui vérifie après, quand même ? Je ne sais pas. Ça serait la moindre des choses. Alors, il y a l'ailleurs qui n'est pas Metal Coola. Non, même pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas Metal Coola. Mais en plus de ça, qu'on vous conseille des équipements qui ne vont même pas sur les persos. Là, c'est... Là, c'est le pompon. C'est le pompon, j'ai envie de dire. Là, c'est clairement le pompon. Voilà, le V-Jump, comme je vous le dis, des fois, il y a un peu des conneries dedans. Donc, il ne faut pas forcément s'y fier comme si c'était la sainte parole exacte, etc. Parce que là, tu vois, par exemple, il y a une pépite. Puis, ce n'est quand même pas une petite pépite. Là, je trouve que c'est un peu quand même... Tu sais, ce n'est pas comme s'il s'était trompé sur la couleur d'un perso. Et ça, en fait, on ne sait jamais vraiment s'il se trompe ou s'il... Voilà, on s'en fout. Là, par contre, on sait qu'ils sont vraiment trompés. Donc, c'est quand même un peu étrange. Bon, voici pour le V-Jump. Donc, par rapport à Shalot, on a tendance à voir un petit peu plus. Bon, pour moi, Shalot, ça sera clairement l'arrivée des 1 an. Ça sera clairement, clairement l'arrivée des 1 an. Je ne le vois pas arriver à un autre moment. Et sûrement que pour les 2 ans, on aura une nouvelle forme de Shalot. Et c'est J3, Super Saiyan God, Super Saiyan 4, j'en sais rien. Ou une nouvelle forme exclusive. Mais à mon avis, à tous les anniversaires, on va y avoir le droit. Et c'est plutôt assez stylé, vu que c'est l'emblème, quelque part. Enfin, c'est la mascotte du jeu, j'ai envie de dire. Donc, retour à nos moutons par rapport au Showdown in Las Vegas. Alors, du coup, on a la campagne de soutien aux joueurs du tournoi qui a commencé. Donc, tous les jours, on va recevoir des tickets en bonus de connexion. Donc, ça a commencé. Le bonus de connexion a commencé. Je ne peux pas vous montrer le bonus de connexion ? Ah, si, voilà. Lancement du bonus de connexion au soutien du joueur du tournoi. Donc, vous voyez, on va obtenir tous les jours. Bonus spécial de connexion disponible pendant 7 jours. Donc, jusqu'à la date du tournoi, vu que c'est samedi prochain. En vous connectant, vous recevrez un ticket d'encouragement Showdown chaque jour. Vous pouvez obtenir jusqu'à 7 tickets au total. Donc, il faut se connecter tous les jours. Si vous loupez un ticket, ça serait dommage, les gars. Donc, essayez de vous connecter tous les jours pendant cette période de célébration. Même si vous n'êtes pas un gros, gros joueur de DBLégende, ce n'est pas grave. Connectez-vous quand même. Il y aura des récompenses à la clé. Alors, avec ces tickets, choisissez des joueurs à encourager parmi les participants talentueux qui ont été sélectionnés à travers le monde pour le tournoi. Les tickets d'encouragement sont échangeables contre les médailles d'encouragement des participants au marché à partir du 25. Alors, déjà, sur Twitter, il y a certaines personnes qui m'ont dit « C'est normal, Fitz, que je n'ai pas le marché. » Bah oui, c'est normal que tu n'aies pas le marché. Il y a écrit « Il sera disponible à partir du 25 au matin. » Donc, à partir du 25 au matin, vous pourrez commencer à échanger les tickets. Donc, CEST-ST, c'est Centrale Européenne Summertime. Summertime, pardon, pas Summon. Donc, heure d'Europe d'été, quoi. Donc, c'est l'heure à laquelle on est actuellement. Enfin, bref, c'est basé pour chez nous, quoi, si je ne dis pas de bêtises. À la fin du tournoi, vous pourrez échanger vos médailles d'encouragement. Enfin, plus ou moins, quoi. Peut-être une heure près. À la fin du tournoi, vous pourrez échanger vos médailles d'encouragement au marché pour obtenir dans le jeu de fabuleux objets en fonction des résultats obtenus par les participants correspondant à ces médailles. Alors, ça, c'est très intéressant. En fait, dans le marché, tu vas pouvoir échanger avec des médailles génériques, soit les médailles de certains joueurs propres. Au final, ça reviendra au même parce que même si c'est des médailles génériques, tu vas les attribuer à certains joueurs. Et si ces joueurs ont performé, tu vas obtenir en échange une monnaie que tu vas pouvoir échanger. Alors, peut-être que ce sera tout simplement d'autres médailles qui vont revenir. Une monnaie que tu vas pouvoir échanger contre des fabuleuses récompenses. Alors, je me demande ce que ça va être. Honnêtement, je me demande ce que ça va être. J'espère que ça ne va pas être un flop à genre des Super Zams, quoi. J'espère que ça va être un truc un peu stylé. Ça pourrait être bien. Pourquoi pas, même pour les joueurs qui auraient gagné tous les paris, gagner le skin. Peut-être pas le même skin, au pire, que les joueurs qui sont là-bas. Mais gagner un skin par rapport au tournoi, ça pourrait être sympa. Ou un titre, ne serait-ce qu'un titre ou quoi. Bon, bref, il y a des trucs sympas à faire. Donc, j'espère qu'ils vont le faire, bien sûr, là-dessus. Donc, on nous dit plus ou plus un petit peu les détails sur la campagne d'encouragement des participants sur le tournoi. Bon, bref, après, vous pouvez aller voir. Donc ici, le bonus de connexion, comme vous pouvez le voir, c'est juste les tickets d'encouragement plus un petit ticket d'énergie en prime. Pourquoi pas, c'est toujours sympa à prendre. Alors, la campagne est lancée ici. Alors, on nous en dit un petit peu plus. Donc, la période d'obtention des tickets. Donc, chaque jour, tu peux obtenir un ticket. Tu peux obtenir des médailles d'encouragement. Alors, tu regarderas en direct le tournoi pour savoir sur qui parier, bien entendu. Et l'annonce des résultats, période d'échange des objets. Donc, ça sera dès le lendemain du tournoi. Donc, a priori, le lendemain sera fini le 26 à 17h. A priori. Alors, je ne sais pas si ça va être en one shot. Je ne pense pas, ça va être en vrai quand même. Ça va être en vrai parce qu'il va commencer à 22h chez nous. Il devrait du coup être environ, je ne sais pas, midi là-bas, j'imagine. Midi à peu près. Peut-être un peu moins même. Ah, il y a moyen. Il y a moyen que... Oh là là. Oh là là. Si je dois stream tout ça, ça va être marrant. Obtenez des objets bonus en échangeant des médailles d'encouragement au marché. Donc, objets bonus pouvant être échangés contre la médaille d'encouragement du vainqueur. Ah ben voilà, c'est écrit en fait ici des objets. Donc, on aura des espèces de tickets de tirage. Ah oui, ah oui, ah oui, d'accord. Ah par contre, ouais, les tickets d'énergie, c'est genre vénère quoi. C'est genre par 15, par 30 et par 50. Même les tickets passent là, c'est genre par 100. Donc, je suis pressé de voir tout ça. Je suis pressé, pressé de voir tout ça. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant parce qu'on ne connaît pas le portail d'invocation lié au ticket de tirage. Mais bon, on en saura bientôt plus. Donc, voici un petit peu les gars pour cette petite vidéo d'information sur tout ce qui concernait le showdown et le V-Jump. On est très 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 proche des gros, des grosses grosses affiches de DB Legendes qui vont arriver, à savoir le showdown. Et on imagine les 1 an qui vont arriver juste après le showdown, je pense. Qui seront peut-être même annoncés au showdown. Qui sait ? Donc, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. Dites-moi ce que vous pensez dans l'espace commentaire de tout ça par rapport au showdown, au V-Jump, au SSJ de Chalot. Est-ce que vous aussi, vous êtes potentiellement déçus ? C'est un mot fort, mais vous avez préféré peut-être que Chalot ait l'accès à l'extrême comme moi. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. Un prochain live. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. De laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Et vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement sur le outil. Le lien est dans la description. Portez bien, les gars. Bye bye tout le monde.